Nous sommes 7,9 milliards de personnes sur Terre. Mais imaginez que, pouf, en un instant, plus personne sur Terre. Mais alors, que deviendrait la planète sans nous ? Si vous imaginez une nature calme et verdoyante, reprenant paisiblement ses droits, vous avez tout faux. Les premiers moments sans les êtres humains sont un chaos inimaginable. Très rapidement, les voitures se retrouvent sans chauffeur et perdent le contrôle, causant des accidents. Les trains déraillent et les avions s'écrasent, provoquant d'impressionnants dégâts et incendies à travers le globe. Puis soudain, la Terre est plongée dans le noir. En quelques heures, les centrales électriques, qui ne sont plus ravitaillées, tombent en panne. Dix jours après notre disparition, de nombreux animaux de compagnie et d'élevage commencent à mourir de faim et de soif. Les plus résistants errent dans les rues en quête de nourriture. Au même moment, les réacteurs des centrales nucléaires explosent, provoquant des incendies dévastateurs à travers toute la planète et il n'y a personne pour les arrêter. Et un nuage radioactif, semblable à celui de l'explosion de Tchernobyl, recouvrirait la planète entière. Conséquence, un grand nombre d'animaux et de plantes dans les régions proches des centrales mourront. Mais dans tout ce chaos, une lueur d'espoir pour la planète surgit, puisque la nature commence à reprendre ses droits. Les grands gagnants de notre absence, ce sont les oiseaux, qui ne sont plus perturbés par nos lumières. Les animaux marins profitent à nouveau du silence de l'océan, comme en 2020, lors du confinement, où le bruit sismique humain a soudainement chuté. Au bout de 5 à 10 ans, la végétation colonise les villes. Les plantes percent le bitume pour recouvrir les murs, les trottoirs et les routes. Après 20 ans, les rues de nombreuses villes se remplissent d'eau ou de sable. Après 30 ans, des bâtiments commencent à tomber en ruines, dévorés par la végétation et les infiltrations d'eau. 300 ans plus tard, les constructions humaines métalliques se sont quasiment toutes effondrées à cause de la corrosion. Au Vatican, la chapelle Sixtine est encore debout pour quelques siècles seulement avant de s'effondrer à son tour. Au bout de 500 ans, les villes sont devenues des forêts ou des marécages. Et les océans, grâce à la disparition de la pêche intensive, ont retrouvé leur santé. Les traces les plus marquantes des hommes s'effacent peu à peu, comme les bouteilles plastiques après 1000 ans ou le verre après 5000 ans. 100 000 ans plus tard, le taux de CO2 dans l'atmosphère revient à son niveau initial grâce aux forêts verdoyantes et aux océans luxuriants. Si des aliens visitaient notre planète à cette période, ils ne verraient que peu de vestiges de notre civilisation. Ils trouveraient quelques fossiles, des traces de métaux lourds, de plastiques et de matières radioactives dans les sédiments. Ils découvriraient également des structures étranges gravées dans la pierre, comme le mont Rochemort ou la muraille de Chine, qui peuvent mettre plusieurs millions d'années à s'éroder. Au bout d'un milliard d'années, ce qui n'est pas grand chose au vu des 4,5 milliards d'années de la Terre, il ne reste quasiment aucune trace de notre civilisation. L'érosion a tout emporté. En réalité, la Terre nous oublierait plus vite qu'on ne le pense. De quoi remettre un peu en perspective notre place sur cette bonne vieille planète bleue.